La plus grande flotte du monde exploitant une seule espèce de poisson est la flotte des Seineurs du Pérou. Elle est dédiée essentiellement à l'exploitation de l'anchois. Cette flotte nationale qui exploite essentiellement l'anchois regroupe environ 1400 bateaux. Équipé d'un filet tournant de 500 mètres de long, il débarque en moyenne chaque année plus de 5 millions de tonnes d'anchois. Au cours des 20 dernières années, la capacité de charge totale de la flotte de bateaux est passée de 86 à 170 000 tonnes. Il a donc fallu imposer une diminution constante et drastique de la durée de la saison de pêche autorisée. Celle-ci est alors passée de 336 jours en 1986 à 48 jours en 2006. D'ailleurs, le dernier record de capture d'anchois était atteint en mai 2007, lorsque nous avons débarqué près de 156 000 tonnes en une seule journée. Si nous devions transporter chaque jour le fruit de cette pêche, la file de camion porte-conteneurs nécessaire serait longue de 42 kilomètres. Avec un tel rythme de capture qui peut être soutenu durant plusieurs jours consécutifs, il est évident que le stock d'anchois pourrait s'épuiser en quelques mois. Mais cela est évité grâce à l'application de mesures draconiennes de régulation, telles que les quotas maximum de capture et les périodes de fermeture de la pêche, mises en place dès que ces niveaux sont atteints. Étant donné l'énorme capacité de capture de la flottille, il est indispensable de maintenir un contrôle strict sur les activités de cette pêcherie. On doit l'adapter en permanence au niveau naturellement très fluctuant de l'abondance du stock d'anchois, caractéristique de la forte variabilité environnementale de tout écosystème d'upwelling. En effet, on peut redouter un effondrement brutal du stock lorsque se combinent les effets d'une exploitation intensive et les variations naturelles. Cela s'est justement produit au début des années 70, selon un scénario qui avait été prédit un an auparavant par un scientifique. Le stock d'anchois était déjà largement surexploité lorsque l'écosystème a commencé à basculer d'un état d'équilibre vers un autre. Comme l'atteste par exemple la diminution à long terme de l'abondance du zooplancton. Mis sous pression par les professionnels de la pêche, les décideurs politiques n'ont pas souhaité suivre l'avis des scientifiques qui recommandaient de réduire fortement le niveau d'exploitation. Le coup de grâce a alors été porté par un événement El Niño qui a précipité la chute du stock. Il est resté effondré durant plus de 10 ans. Au contraire, les événements El Niño de 1982 et 1983 et 1997 et 1998, pourtant plus forts et plus longs que celui de 1972, n'ont provoqué qu'un déclin temporaire du stock du fait qu'ont été suivis les recommandations de contrôle de la pêche préconisées par les scientifiques de l'Institut de la mer du Pérou, aujourd'hui partenaire de l'IRD dans un programme d'amélioration du suivi des stocks de poissons pélagiques. La pêcherie péruvienne d'Anchois est surarmée. Merci. Merci. Merci.